Je vous souhaite la bienvenue à vous qui êtes appelés par cette méditation christique. Se reconnecter à l'énergie de Jéchoa est très important dans cet air cristalline. En effet, cette merveilleuse énergie nous aide, nous guide, nous propulse même vers l'être cristallin. L'être cristallin signifie être limpide, simple, fidèle à soi et rayonnée avec l'essence de l'âme. C'est être un être multifacette, multidimensionnel, vibré et rayonnée avec cette fréquence, les vibrations de l'univers tout entier. La structure cristalline est formée par une essence fréquentielle de la lumière multidimensionnelle et cohérente. Elle se retrouve dans la matière et l'antimatière. C'est l'enzyme de la réalité et la source de vitalité du cosmos lui-même. En dehors de toute doctrine, de toute religion, je vous souhaite une belle méditation et une belle reconnexion. Installez-vous confortablement. Préférez une position où vous êtes à l'aise et détendu. Nous allons commencer par respirer calmement. Nous inspirons par le nez, en visualisant ou en donnant l'intention d'inspirer la paix, la joie, la tranquillité, la sérénité. Et nous expirons tous les soucis, tous les tracas, toutes les charges du mental dont nous n'avons pas besoin en cet instant, afin de nous relaxer, nous purifier de toutes ces vibrations qui ne nous correspondent plus. Nous inspirons la paix, la joie, la tranquillité, la sérénité. Nous expirons les soucis, les tracas, les charges mentales, tout ce qui ne nous correspond plus. Nous inspirons de nouveau ces belles énergies qui pénètrent tout notre corps, s'éparpillent dans nos cellules, illuminent nos sens. Nous expirons et nous soufflons jusqu'à vider nos poumons afin d'atteindre le point zéro, zéro mental. Petit à petit, votre respiration se fait librement, de façon douce et fluide, tranquille. Nous sentons la vie en nous quand nous respirons, nous entendons les battements de notre cœur. Et petit à petit, votre imagination, votre pouvoir créateur prend de plus en plus de place. Vous sentez votre corps physique se détendre, se relâcher. Il le mérite ce corps, ce vaisseau qui vous porte à chaque instant de votre incarnation terrestre. Remerciez-le pour cette aide essentielle, cette aide si précieuse de pouvoir expérimenter la matière grâce à lui. Laissez-le devenir aussi léger qu'il plume, pendant que vous allez doucement au plus profond de vous. Vous sentez maintenant qu'il se fond avec la matière sur laquelle vous l'avez posé, que ce soit une chaise, un matelas, un tapis de sol. Votre corps se fond de douceur et de bien-être. Vous vous sentez merveilleusement bien dans la paix, la sérénité et la sécurité. Vous êtes la paix, vous êtes la paix, vous êtes la sérénité, vous êtes la sécurité. Et doucement, vous allez diriger votre imagination en visualisant ou en ressentant que vous vous dirigez vers un lieu idéal pour vous. Est-ce une plage de sable blanc soleillé, une forêt majestueuse ou encore une montagne vertigineuse ? Peut-être vous trouvez-vous au bord d'une source, un russon, un fleur ou un champ, un champ de blé, un champ de fleurs. Quoi qu'il en soit, qu'il fasse soleil ou l'eau étoilée, laissez venir à vous ce qui vient, sans tenter à chercher ou à comprendre les ressentis ou les images qui se présentent. Vous êtes dans l'accueil et dans l'acceptation de ce qui est en cet instant. Observez, ressentez, goûtez à la paix, à l'amour de l'instant, le ici et maintenant. Visualisez ou ressentez maintenant un magnifique rayon d'or qui vient vers vous. Un rayon d'or de mille particules qui scintillent autour de vous, tourbillonne, virevolte pour vous. Ce rayon vient vous apporter encore un peu plus d'émotions merveilleuses, fraternité, compassion, tolérance, acceptation, amour, gratitude. Ressentez ce rayon qui vous entoure, vous enveloppe, vous pénètre, le chemin est d'or, votre être est d'or. Observez vos ressentis. Observez ce qu'il se passe, là maintenant, dans cet instant. Cette énergie absolument merveilleuse que l'imagination ne peut pas nommer, où il n'y a pas de mot pour cette intensité de paix et de tranquillité, d'amour et de bien-être. C'est l'énergie de Joshua. Restez un instant dans cette béatitude de bien-être innommable, avant de vous laisser imprégner par les paroles qui descendront dans tout votre être et imprégneront toute votre cellule ainsi que tous vos corps. Que ce soit votre corps physique, énergétique, votre conscient, votre subconscient, pour aller jusqu'à votre âme. Laissez votre aura se parfumer de sa douce puissance. As-tu besoin d'aide ? Si tel est le cas, je te demande, viens avec moi. Si tu me demandes pourquoi, je te dirai simplement ceci. Changer le monde. Changer ton monde. On a annoncé mon retour et dans vos cœurs, je perçois cette attente. Alors qu'il te faut simplement regarder, regarder avec ton cœur, avec ton alignement de qui tu es. Regarde, je suis là et je l'ai toujours été. Je suis là dans tout ce qui est et au plus profond de toi ainsi qu'autour de toi. Je suis dans l'oiseau qui s'envole. Je suis dans le vent. Je suis dans la branche d'arbres, dans le brin d'herbe. Je suis dans l'eau et dans la terre. Je suis dans l'amour, la compassion, la tolérance, la tendresse, le réconfort. Tu vas chercher le Père dans les temples et c'est là que tu t'égares. Je suis le berger qui conduit au temple, au temple du Père et le Père est en toi. A toi qui es à sa recherche, je te demande de venir avec moi. Car c'est en venant avec moi que tu le trouveras. Il est dit que seul Dieu peut pardonner, que seul Dieu peut créer et décider. Et cela est juste. Mais sais-tu que tu es Dieu ? Viens avec moi. Je t'aiderai à te lever et à marcher. Je te montrerai comment être en paix quand on a pardonné. Je t'aiderai à comprendre, ressentir et vivre cette unité. Ta fin de justice sera comblée. Je suis la rébellion de la division. Je te demande aujourd'hui de venir avec moi et d'illuminer ainsi chaque coeur que tu rencontres. Illuminer de ma présence en chacun d'eux. Sur chaque geste que tu poses, ressens mon souffle. Le souffle de vie qui est en toi. Sur chaque regard, regarde avec mes yeux. C'est par moi que tu arriveras à toi car tu es ce que je suis et je suis qui tu es. En cette nouvelle ère, je te demande de venir avec moi, cette ère cristalline. A chacun de tes pas, je te montrerai comment lever ce voile que tu as tissé devant toi et au fond de toi. Celui qui te sépare de ta propre lumière. D'où que tu viennes, je suis en chacun et tu es la lumière du monde. Que ta lumière scintille devant les hommes et qu'ils scintillent ainsi à leur tour. J'ai bien dit aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui maudissent. Faites-tu bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Car c'est ceci qui changera le monde, ton monde. Cherche le royaume de la justice. Ne criez pas. Croyez simplement. Croyez en votre lumière éternelle. Et aujourd'hui, je te le dis, reprends ta place, loin de l'ombre, loin de la peur d'être qui tu es. Je suis Jishua en présence et en demande, aujourd'hui devant toi. Je te tends les bras. Qu'attends-tu pour t'y jeter ? Cela n'est pas un mot. Cela est une réponse à ta demande, à la demande que tu as faite. Car tu reconnais que toi et moi sommes un. Tu as frappé et joues la porte. Il n'est plus question de croire aux vaines paroles d'un Père qui juge. Il n'est plus question de croire en vos religions qui divisent. Il est question aujourd'hui de croire en l'amour pur, scintillant, lumineux et glorieux. Il est l'heure d'arriver jusqu'à toi. Il est l'heure de balayer l'ombre qui est en toi. Je suis venu pour ceux qui ne voient pas. Je suis venu vous montrer qui vous êtes. Je suis. Il est l'heure de la justice. La justice qu'enfin tu reconnaisses qui tu es. Que tu reconnaisses le divin qui vit en toi. Viens avec moi. Je te montrerai que tu es la lumière du monde, la lumière de la vie. J'ai dit que je reviendrai et je suis là, en chacun de vous. Car j'ai dit que je serai un berger pour les brebis égarés. Tu comprends-tu maintenant que là où je suis, tu es aussi. Tu sais où je vais et tu sais le chemin. Tu ne vois pas encore l'esprit de vérité. Tu ne le connais pas encore et cependant il demeure avec toi. Il est en toi. Tu es si proche. Je viens à toi pour que tu viennes à moi éclairer le monde. C'est ma paix que je transmets. N'en sois pas troublée. Elle ne demande qu'à éclairer ta route, ton chemin bavé d'or. Que ma joie soit en toi et que ta joie soit complète. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin et au-delà. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin de l'infini, de l'éternel. Permets-toi de sublimer l'être que tu es, de te reconnecter à la lumière, au Père, à l'univers et à redevenir toi-même et connecté ainsi au soleil central. Viens-tu juste avec moi ? Rester dans cet instant de sérénité et de tranquillité. d'amour et de paix. Cette énergie christique qui rayonne dans tout votre être, qui vous accompagne à chaque instant. qui est à l'intérieur de vous, qui vous guide, qui vous propulse et qui vous montre l'être cristallin que vous êtes en train de devenir, que vous êtes. Respirez profondément, inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Ressentez de nouveau doucement votre corps qui se sent bien, qui est régénéré, qui est vivifié, qui se souvient ainsi que votre âme, que tout l'amour du monde récit dans vous. Respirez profondément, inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Reprenez conscience doucement des bruits de la pièce, du lieu, de ce corps, de la matière qui le soutient. Étirez-vous. Étirez-vous. Ressentez votre ancrage et votre enracinement à la terre-mer, à la nature, à tout ce qui vit, à tout ce qui vibre, car tout est vivant. Et placez maintenant tous vos rêves, tous vos souhaits pour un nouveau monde dans la matière, avec votre lumière et avec vos actes. Merci à vous pour ce partage, pour cet échange. Merci aussi d'avoir le courage d'aller vers qui vous êtes vraiment et de vouloir changer le monde. Merci. 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 Merci.